Salut la team, on se retrouve sur KVT, Black Ops Cold War, on va faire la campagne, ça va être un nouvel épisode sur plusieurs parties, on va découvrir ça ensemble, je ne me suis pas spoil, je n'ai pas regardé de vidéo ou quoi que ce soit, donc on va découvrir tout ensemble. On va faire une deuxième classe tranquille. Il nous faut prendre conscience qu'aucun arsenal ni aucune arme n'est aussi formidable que la volonté et le courage moral des hommes. C'est une arme que nos adversaires d'aujourd'hui n'ont pas. Que les choses soient bien claires pour tous les terroristes qui s'en prennent à l'Europe. Des analystes des renseignements américains pensent que les Etats-Unis sont déjà en guerre avec l'Union soviétique. Des espions soviétiques vivent-ils parmi nous ? 52 citoyens américains ont été pris en otage à l'ambassade américaine de Théo. D'après une source anonyme officielle de la Maison-Blanche, un cataclysme de la Guerre Froide est à nos portes. Monsieur le Président, nous avons deux noms en lien avec la prise d'otages. Arash Calivar et Cassis Chavali. L'ordre vous revient. Il est temps d'envoyer un message. Il n'y aura plus d'otages. Oula, ça a l'air d'être chaud. T'es sûr qu'on peut faire confiance à la police Adler ? Ce type a fait plus pour moi que ça. Il va fermer les yeux. Adler ? Ravie de vous voir, Hans. Vous connaissez Mason ? On va pouvoir donner l'assaut ? Cassim est dans son logement, mais il est bien protégé. Je peux tenir mes hommes hors de la zone pendant un quart d'heure. J'espère que vous avez l'âme. On a ce qu'il faut. C'est un plaisir de traiter avec vous Hans. Allez, Woods est prêt, c'est de s'échauffer. On ne peut pas le décevrir. Retroger et neutraliser Cassine Chavali. Neutraliser. Rétenir. Leur fil, Woods. C'est un gros coup de traiter. Eh Mason, les cadeaux sont dans le coffre. C'est moi qui dois choisir. J'suis prêt là. Vas-y, gå. Il doit sûrement se croire à l'abri. Ce c**nard est un paquet de choses. Mais il est sûrement pas à l'abri. Il faut vraiment qu'on prenne ce salopas à mon vie Adler. Kassim a des infos, mais les autres, on peut les abattre. L'appartement est droit devant. Hans nous a gratté un quart d'heure. Il faut qu'on frappe Kassim vite et bien. Allez. On va leur souhaiter une bonne année. Allume-les, Mason. Go, go, go ! On va la casser ! Tassim, cram les escaliers 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 ! Bouge, couvez-le ! Chache à l'abrile ! Ok ! Vas-y bouge ! On bouge, on bouge ! BAM ! C'est dur, c'est dur ! Bon ? Nice ! gaan, c'est dur ! Eh, c'est dur. C'est parti ! il bouge attention Grenade une grenade moi aussi Grenade ok ça n'a pas l'air faut pas le tuer, faut le capturer de tirer je l'ai je l'ai faut pas que t'es mort ah bien joué il pleure tu l'as senti stop 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 non 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 frère il a la nuit il fait un Y petite mou brûler ça va sans repartir, t'es fou on doit le tuer t'allais chercher voilà je m'occupe que de l'argent je sais pas du tout où est à l'âge je crois que tu comprends mal la situation ah ouais les américains ont des lois vous avez des lois t'as pris des otages ça change tout non 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 il est en Turquie il est à rendez-vous à l'aérodrome de Trapzon demain soir pousser il est temps de grindre ton ami non qui allez je veux savoir qui il est moi j'vous jure j'en sais rien il communique seulement par message codé Vas-y, tu vas mourir, ciao ! Tu te fais le prochain ? Ça marche Wood ! Arrache à Trabzon en Turquie ! On peut oublier Kasim. Quand est-ce qu'on mettra la main sur Arrache ? L'équipe est arrivée en Turquie il y a quelques heures. Il devrait bientôt être en position. L'aérodrome est droit devant. On va trouver cet enfoiré. On doit d'abord identifier Arrache avant que ça tourne mal. Mesane, je t'en oie. Frère, tu vas me dire que tu vois pas ici ? Aucun signe d'arrache C'est pas lui Non Y'a un véhicule, à gauche C'est à gauche Surveille-le, Brisson Arrachez peut-être dans la bagnole Non mais C'est lui C'est lui Oh ouais ouais Il a invité tout le monde dans la bagnole C'est forcément arrache Tirez pas, on doit en être bien sûr C'est notre homme Arrachez-moi un décor, non dans le camion C'est lui Wouhou Quoi ? Il touche les loupés J'allais ou lui ? Ah j'ai tiré dans le bocal Allez go Oh J'ai tenté J'ai tenté J'suis dedans frérot J'suis dedans frérot Oh j'ai rebille lui Oh j'ai rebille lui Oh j'ai rebille lui Attends tout Attends tout On ne peut jouer ou pas Oh la merde Oh ma mère Je suis à combien de véhicules frère qui me suivent là ? C'est 408. C'est dans tous les sens là ! C'est arrivé ? C'est arrivé ? C'est arrivé ? J'ai passé trop de coups en boutique. J'ai passé trop de coups en boutique. J'ai commencé à exprimer. J'ai passé. J'ai passé à la fin de la maison. Qu'est-ce que ça m'a passé ? Qu'est-ce que ça m'a passé ? Maman. C'est parti ! Hé Wesh Woods ! Perseus ! Foutaise ! Perseus est mort ! Depuis tout ça, vous n'avez donc rien compris ! Perseus va brûler l'Occident ! Faut qu'on raconte ça à Hudson. On cherche des survivants sur le tarmac et on rentre. Je crois qu'il n'a pas tiré en ferroi. C'est qui ça, Perseus ? 1943. Des informations relatives au projet Manhattan sont dérobées à Los Alamos par l'espion russe surnommé Perseus. 1968, guerre du Vietnam. Les soldats de Viet Cong à la solde de Perseus tentent de voler une bombe nucléaire américaine en infiltrant une barbe. Il y a cinq jours, lors d'une mission, nous avons découvert que Perseus était de retour et prêt à attaquer l'Occident. Perseus. Les analystes de la CIA le considèrent comme la plus grande menace au monde. M. Hudson, on connaît tous ce Perseus. Mais on sait qu'il tient plus de la légende. En fait, personnellement, je crois qu'il s'agit plutôt du croque-mitaine des Russes. Général Egg, laissez-moi vous présenter l'homme le plus à même de vous répondre. L'officier des services secrets de la CIA, Russell Adler. Il est l'une des rares personnes à avoir failli capturer Perseus. Euh, M. Adler, pourquoi faudrait-il prendre la menace de ce Perseus au sérieux ? Pas besoin, monsieur. Ouais, il y a un paquet d'innocents qui vont mourir. Pourquoi dites-vous ça ? Monsieur, chaque fois que Perseus est entré en jeu, l'équilibre de la guerre froide a basculé. Après treize années de silence, ces détectifs, quelque chose de gros se prépare. Quelque chose qui touchera le monde libre. Monsieur le Président ? Monsieur le Président, voici Jason Hudson et Russell Adler. Oh, je les connais. J'ai même approuvé leur récente mission. Cette menace est réelle ? Oui, monsieur, nous le pensons. Pouvez-vous stopper Perseus ? C'est possible. J'ai d'ores et déjà mobilisé mon équipe. Monsieur, ces demandes sont très inhabituelles, et sans doute illégales. Si la presse des pauvres tous âges... Mais qu'est-ce que vous racontez ? Vous savez qui en est ? Chacune de nos missions est illégale. Sergent Wood, notre activité repose sur la notion de déni plausible. Ah, on veut empêcher une attaque sur les hommes et les femmes du monde libre. Donnez tout ce qu'il veut à Monsieur Adler. Messieurs, vous avez une mission importante. Protégez notre mode de vie lui-même d'un immense danger. Aucun devoir n'est plus important. Aucun donneur n'est plus grand. Peu de gens connaîtront votre rôle. Mais, soyez-en sûrs, le monde libre tout entier en bénéficiera. Je sais que vous n'échangez pas. Qu'est-ce qu'ils ont déjà commencé ? Ça devrait plus tarder. Adler est à Berlin-Ouest. Il devrait bientôt arriver à la planque. Tu lui fais confiance ? C'est pas à moi qu'il faut poser la question, Black. Et pour son équipe ? C'est un bon groupe. Il a trouvé Sims et Azoulay. Il a même obtenu du MI6 qu'on lui prête Ellen Park. On devrait bientôt le rajouter Mason et Woods. J'ai des doutes concernant Park. Adler et Elle ont déjà travaillé ensemble. Alors il la veut dans l'équipe. Et... la recrue. Belle ? Je préfère pas en parler. On a intérêt à rester vigilants. C'est bon. D'accord. Le centre L'intelligence. Ah j'en suis. D'accord. Alors, on ouvre un test de visée de son morceau. Un ouvre des dégâts balistiques. Ok. On déplace un test de visée de son morceau. On ouvre les dégâts balistiques. d'accord ok je pense sur la liste très long brandy boycat puis de naissance Europe tempo non comme c'est il y a besoin peut-être ça confirmons confirmons moi je suis un ouf belle belle on doit faire notre boulot il m'appelle belle c'est quoi c'est boy je te regarde bien quoi la cia et la défense contactent leurs sources pour en savoir plus pour l'instant aucune piste concernant Perseus le MI6 aussi est rentré les mains vides faut bien commencer quelque part on va retourner ici au Vietnam en 1968 on avait pour ainsi se dire froid et Perseus il est où ? des activités russes en lien avec la NVA tout ce qui pourrait être une piste compris belle c'est à toi de jouer je voulais les meilleurs éléments de la CIA pour le SOG et c'est pour ça que j'ai de nouveau fait l'appel à toi approche toi du tableau on va retracer nos pas dans la langue on trouvera peut-être des indices sur Perseus ok voilà étudier le tableau étudier le tableau d'épreuve pour sélectionner la prochaine mission rejouer l'émission présente ou respecter l'épreuve lorsque vous voyez cette icône donc nouvelle épreuve d'accord respecter l'épreuve démarrer hein on va faire ça ok belle on retourne au Vietnam la première fois qu'on a entendu parler de Perseus c'était fin janvier en 68 on avait combiné les forces de la CIA et du SOG au sein du troisième régiment de Marines près de Danang le SOG était là pour flairer les soviatiques on racontait que des agents russes opéraient dans la région Perseus n'avait pas de présence établie au Vietnam ça a changé à Danang Perseus a appris l'existence de l'opération Fracture Joe Fracture Joe ça avait bien dérapé on est parti du corps à Skins ouais jamais j'oublierai ce soir bien on a besoin de s'y souvenir aucun détail n'est pas signifié les visages les noms on cherche tout ce qui pourrait nous conduire à Perseus ouais c'est comme une aiguille dans une botte de foin peut-être mais l'aiguille vient quelque part souvenez-vous on avait une mission c'est trop bien j'aime trop les cinématiques ça avait bien dérapé ouais ouais faut se réveiller c'est le moment je vois c'est là la 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 m c'est pas pas l'autre c'est pas la Putain de tempête de merde ! Tu crains rien ici ! Hey Butcher ! Ah tu marches un peu vite ! Hey Sims ! Tu sais que tu vas finir aveugle à force de lire ce truc ? Ouais ! C'est pour ça que je veux tout retenir ! Belle ! Avec Sims ! Vous formez une bonne équipe d'habitude ! On a une nouvelle mission ! FOB4 Ripcord détient un colis important que Charlie veut pour lui ! De quel genre de colis est-ce qu'on parle au juste ? Le genre qu'on doit pas connaître ! Ripcord a pris un sacré coup sur la tranche ! Alors c'est à nous de trouver le colis et de foutre le camp ! Du calme ! On aura des avions de combat au soutien et rien pour cette mission ! Un coup de combat ! Allez les rouillards ! Mettez les casques ! Ah ouais t'as dit ! A tous les appareils au rapport quand vous serez prêt ! Major 9A, prêt à partir ! Major 9-2, prêt à y aller ! Major 9-3, pareil au décollage ! A tous les avions, décollage immédiat ! Go, go, go ! Tout le monde a décollé ! Vous êtes assis comme il faut ? Oh merde, Adler ! Pourquoi j'ai l'impression que tu vas nous annoncer une mauvaise nouvelle ? Parce que t'es malin, Sips ! Mais c'est pas si mauvais, et ça pourrait même être très très bon ! Le colis à Ripcord va devoir attendre encore un peu ! On va se séparer de l'armada pour un détour ! Et... en quoi c'est une bonne nouvelle ? On nous a averti de la présence d'un poids lourd en ville ! Un agent russe connu sous le nom de Perseus ! Oh merde ! J'apprécie l'enthousiasme, Sips ! Si la source dit vrai, on pourrait trouver une mine d'heures de renseignements ! La première fois qu'on a entendu parler de Perseus... Un lance roquette ! Choke 2, allumé-le ! Un rooquet �usz ? Qu'est-ce que tu as fait pour la ? OK ! C'est pas qui ! Descure de toi Albert ! Les rues sont loin d'être vide ! La priorité c'est de récupérer les infos ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Mais c'est au flic ! C'est quoi ces armes de caca ? La ressource a aperçu des rues dans un patrimoine du centre-ville ! On s'arrête ! On est où ? Ouh ! C'est une arme d'amort ! Ouh ! C'est une arme d'amort ! Ouh ! Arrête ! Je sais pas passer une flèche toi ! T'es où ? C'est coincé ! C'est l'esprit ! C'est jusqu'à l'esprit ! Tu as l'espace ! Tu as tué ! C'est parti ! C'est parti ! En avant ! Non sécurisé ! Bien rentrez là-dedans, on verra bien ce qu'ils nous attendent ! Vas-y Bell, je te suis ! C'est vrai mon negro ! Tu j'suis ! C'est quoi toi-même ? Je t'aime pas les morts ! Wesh, t'es un russe lui ! Oh, y'a des russes frère ! Wesh, tu fais quoi là ? T'es mort en retard toi ! On a besoin de la question. Ok. C'est comme un aiguille dans une botte de foin. T'entends ça ? Après toi Belle, ouvre la porte. Ok. Bonjour. C'est confirmé, les Russes sont là. C'est sûr ? Les deux corps que je regarde n'ont vraiment pas l'air vietnamien en tout cas. On va voir avec qui il discutait. Mission accomplie, on a les infos, on se tire. Bravo, lâchez pas les infos, on arrive pour vous ramener. Vas-y rouillard. On va rejoindre l'armada et mettre la main sur le colis. Major 9-1, ici Ripcord. On subit toujours des tirs nourris. Et bientôt infiltrer le périmètre, quel est votre statut ? On est en route, Ripcord. Préparez le transfert du colis ! Major 9-1, ici Ripcord. On subit toujours des tirs nourris. Major 9-1, on va protéger le colis le plus longtemps possible. Ripcord terminé. Major 9-1, on a décollé. Déviens partout dans la montagne, roca civil. Peu à volonté. Allume-les Ben. Fise les cabanes. Je les tire Ben. Donc je sais pas les roquettes. Oh j'ai dit c'est pas des roquettes. Super ! Oh, ça va pas de plus. Ah je vois j'ai lépeuse. Oh j'ai lépeuse ben. Ah oui, tu vois à me faire ça, il a lépeuse. Ah oui, ma part et à lui, il se dirige vers toi. Depuis quand ils n'ont des véhicules ? Ils n'en ont pas ? Enfonce. Et tout les satellites ! Allez, vous avez tes gars. C'est ça ! Continue ! Tu peux y arriver ! J'crois que tu l'as eu ! Ouais, tu l'as eu ! Bien joué, mais... Ils n'ont pas envoyé ce teléco pour rien, ils t'aiment de venir à ces renseignements ! Base, Ripcord, à 20 secondes ! Ripcord, et c'est Pudger 9-1, on entame notre approche ! Bien reçu, 9-20 ! La base est toujours sous le feu, ennemis ! Méfiez-vous ! On va tenter de vous dégager à une zone d'atterrisage, et on prépare l'opoli pour le transfert ! Bien reçu, Ripcord ! J'sais quoi ce qui me tire dessus, là ? Et voilà ! C'est parti ! Ça leur apprendra ! Attention aux grottes ! Ils sont planqués ! On veut un me lancer ! On trouve des terres ? Déchis-moi ! On a plusieurs cibles terrestres ! Montre-leur, Ben ! Convoi de Viette sur la route ! Décris ces camions de ravitaillement, ce sont eux qui arment l'ennemi ! Bonne ! C'est parti ! Bonne ! C'est parti ! L'ennemi se serre dans la colline ! On n'a pas la moindre chance de se poser tant qu'on ne les aura pas éliminés ! 1ème leg ! Continuez ! Tout ce bon travail ! Backeurs 9-1, nos déguéreurs ont repéré de nombreux eldis qui approchent par le jet ! Défiez votre attention ! Bien reçu, l'incombre ! Je sais qu'il y a des mesures. Putain, ouais ! Détruis les camions, on ne tirait rien ! Backeur Raffa, ils ouvrent une prêche dans la porte principale ! On ne va pas tenir très longtemps ! Donnez bon Ripcord, on arrive ! Ripcord ne fait défoncer une autre colonie, c'est RIP ! Ils se font croire ! Ça va ! Major, la fin, vous êtes autorisé à guérir ! Bien reçu, Ripcord ! Major, notre main, en descente ! Wesh, les rouillables ou quoi ? Je les ai tous défoncés ! La base est toujours sous le feu, ennemi ! Méfiez-vous ! Bien reçu, Ripcord ! C'est vous, Adler ? Tu m'ailles Bessog ? Ouais, ouais ! Ougez-vous le queue ! Allez ! Oui, chef ! Merci ! Ne remerciez pas ! C'est belle ! Ces véhicules à rapporter un sous ton botin des renseignements russes ! Allez ! Vite ! Bonne chance, commandant ! Une bombe nucléaire ? Tu te fous de ma gueule, Adler ! C'est une sécurité, pas besoin d'en savoir plus ! On est déjà désespérés ! Pas encore ! Retournez quand ? Asking ! Et l'on se recueille ! Oui, oui, oui ! Il y a une bombe nucléaire ! Pour ma main ! Le moteur nous lâche ! C'est tout ! C'est pas pour que l'on est venu jusqu'à ce moment ! C'est pas pour que l'on est venu jusqu'à ce moment ! Perseus était au courant ! C'est pas pour que l'on est venu jusqu'à ce moment ! Ok ! Pousse-moi ! Ok ! Pousse-moi ! Fais soutenir il a qu'est ce qu'ils foutent ! Attention pas de l'aide ! Un roi ! Mais j'ai pas fait que j'enlève ! La maison ! Une grenade ! Tiens j'ai pas fait ! Putain c'est vraiment débréal ! C'est plus de balle ! Ben ! Toujours avec nous ? Ouais ! J'suis allé ! Tu crois qu'on peut parler de victoire ? Pfff ! Au moins la bombe a pas pété ! Mais surtout, on a des infos sur Perseus ! Je t'avais dit qu'on avait une mission, et on a pas fini loin de là ! Oui ? Comment s'est passé l'exercice de mémoire ? Eh bien, en Croix-Radler, ça fonctionne ! Tu vois les renseignements cryptés ? Bell les avait vus au Vietnam et a presque fini de le décoder ! On y a trouvé quelque chose ? Quelques noms apparemment, des pistes possibles. Parc essaie de trouver un lien dans tout ça ! On a pas beaucoup de temps ! L'équipe est au courant... du petit incident à Berlin ! Non, mais s'il le relie à l'un des noms que Bell a trouvé, ils vont vite comprendre ! Mais ça n'arrivera pas, Hudson ! N'en dis pas plus que le strict est nécessaire ! C'est pas le genre d'erreur que je ferai ! On a fini d'analyser les noms obtenus par Bell à Danang. Il y en a un qui sort du lot. Anton Volkov. C'est un trafiquant d'armes russe qui travaille à Berlin-Est. Pour tout avouer, ces liens avec Perseus sont surprenants. On a pour ordre de tuer ou capturer Volkov. Si on peut pas trouver Perseus, on cherche ses hommes. On lui coupe ses ressources. On le force à se montrer. Maison et Woods terminent ce qu'ils ont à faire à Kiev. Ce qui veut dire que Volkov est pour nous. Équipez-vous, et on y va ! Ok la team ! Bon, pour l'épisode 1 je pense qu'on est bon. On fera la suite dans un prochain épisode. En attendant, merci d'avoir visionné la vidéo en entier. Je recommande vivement d'essayer de le capturer plutôt que de le tuer. Il détient de nombreuses réponses à nos questions. Merci.